Allez on part sur un nouveau format cette année, c'est mon premier test, c'est la première fois que je fais ça donc on verra bien ce que ça donne. On va tout simplement travailler le tiers du billard à partir d'une position de billes que vous connaissez déjà, qu'on a travaillé ensemble avec Xavier Gretilla au mois de mai dernier, vous le savez. Donc voilà je pars sur cette position, on essaie de réunir les billes dans le tiers et on essaie de maximiser le nombre de points dans le tiers, une fois qu'on attrape l'américaine à gauche et bien on arrête et on recommence. Voilà je commenterai tout cela en off donc je demanderai à... Allez à tout de suite, c'est parti ! Merci Régis, c'est avec grand plaisir que je prends la main pour ce nouveau format. Écoutez, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Donc on part évidemment sur cette position que vous connaissez, avec cette plante dessus qui va nous permettre de, comment dire, bien déceler des erreurs, n'est-ce pas ? Voilà ! Donc session un petit peu mitigée, on va tâcher de commenter tout cela ensemble. Ici je vois une double finesse qui me permettrait éventuellement de déborder cette rouge pour un rappel de long, en me disant que si ça se passe mal j'ai toujours une option sur la pointée. Ici le billet me paraît correct pour rappeler cette rouge donc donc on n'hésite pas à une seconde quoi. L'important est d'envoyer le cou juste et surtout d'envoyer la bonne énergie, ce qui est le cas ici. Donc ça fait bien plaisir. On aurait évidemment idéalement préféré avoir l'américaine, enfin l'américaine, pas l'américaine, mais cette bille rouge devant nous, mais ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas très grave ici. Mais je vais chercher tout simplement une position sur cette pointée pour me permettre justement de la rappeler en deux bandes. Bon ici je suis, la proximité me dérange, je sens que je ne peux pas la rappeler correctement, je ne peux pas obtenir le barrage sur ma bille, donc je vais être un peu faible, je le sens, donc voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Je ne suis pas collé, donc il y a de l'espace et puis il y a surtout de l'espace entre la rouge et la grande bande qui peut me permettre de faufiler cette pointée. Donc je décide de me placer en une bande pour rappeler cette pointée et la glisser correctement dans ce couloir, c'est-à-dire entre la bille rouge et la grande bande. Bon ici un coup un peu étriqué, mais je ne suis pas très bien positionné, mais l'important ici pour moi c'est de trouver la bonne hauteur d'attaque et la bonne énergie. Emballer, c'est peser. Allez, on continue. On tâche de se concentrer, on calcule la quantité de billes. Le plus bas possible, ici c'est un rétro direct sans effet et on remarque que je mets légèrement de l'effet à droite. Cette bille dessus nous permet de bien notifier ça et en plus je passe par la bande, donc mauvaise quantité de billes. Bon ça n'empêche pas la 3, la bille rouge pardon, la 2 d'arriver à bon port et les positions n'est pas si, enfin elle n'est pas si mauvaise quoi, mais j'aurais pu mieux faire quand même. Donc ici je cherche à me créer une position idéale sur cette rouge pour la rappeler en deux bandes. Mais ici on voit que le bien ne va pas s'y prêter, donc je change d'avis tout de suite et je décide donc de me placer sur cette rouge en fait. Je sens que je ne peux pas déborder la pointée parce qu'elle était beaucoup trop grosse, il aurait fallu envoyer plus fort avec beaucoup d'effet, donc je décide de me placer sur cette rouge et de chercher un barrage ici. En piqué, un coup pas si évident que ça. Au final il se passe bien même si le coup a été mal exécuté. Ici on a une finesse que je décide de jouer un petit peu soutenu pour être sûr de pagodiller et de garantir le point. Donc je sais que je vais être loin le coup d'après, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave dans la mesure où je sais que j'ai une deuxième finesse à jouer et que je peux encore plus soutenir que la première puisque je peux utiliser la grande bande qui va me permettre de revenir, voilà, avec du bon effet qui me permet de revenir sur les billes. Je vais avoir un angle favorable pour jouer ce coup naturellement. Mon objectif ici est de pousser cette pointée à proximité de la petite bande et de me placer idéalement sur cette rouge, bombier bonne distance. Je ne sais pas encore sur quel rappel, voilà, là j'obtiens un rappel qui peut être joué direct mais je décide de passer par la bande parce que cette pointée est trop loin de la petite bande. Il y a un couloir qui me semble dangereux donc je préfère grossir son arrivée en passant par la bande. J'ai joué un peu fort mais le placement reste idéal même si ici on voit sur la vidéo dessus que on est entre le 2 bandes et le 3 bandes ici pour le rappel de cette rouge. J'opte pour un 2 bandes qui me paraît quand même délicat donc je lève un peu là que je suis obligé de, il ne faut pas prendre beaucoup de rouge. Voilà, le coup est un petit peu lâché même si ça se passe bien, j'ai la proximité des billes, c'est plutôt pas mal mais c'était quand même un coup je pense dangereux. Ici je souhaite tout simplement à prendre la dominante de cette rouge et de la rappeler en une bande même si je ne suis pas du tout à ma main. Mais je le joue quand même avec une sécurité de, voilà, là c'est joué beaucoup trop fort, c'est très mal exécuté. J'ai pas d'autre choix que de rechercher un contre de cette rouge, voilà, qui me permettra d'avoir la dominante des billes sans savoir trop comment. Ici tout de suite je vois un rappel 3 bandes de cette rouge mais je vois également un 1 pour 2. C'est à dire que la rouge fait 2 bandes et moi je fais une bande mais j'hésite. Mais j'hésite entre ces deux choix et voilà. C'était une catastrophe, je me suis relevé, j'ai lâché le coup, j'ai hésité au dernier moment, n'importe quoi, n'importe quoi. Merci Régis, je reprends la main. Effectivement c'était vraiment n'importe quoi. En fait le vrai souci de ce coup c'est que j'ai vraiment changé d'avis au dernier moment et je me suis pas relevé donc j'ai envoyé le coup, sachant que j'avais changé d'avis. C'était pas clair, c'était pas clair. Bon ici mon arrivée sur la pointée n'est pas idéal puisque je me retrouve de l'autre côté, c'était pas du tout l'idée de caramboler la pointée de ce côté là donc on met ici j'ai deux alternatives soit me placer sur la pointée qui est maintenant est à oublier, soit déborder cette rouge ce que je vais rechercher à faire. Ce qui m'ennuie ici c'est que je suis entre les deux je peux pas faire un petit point et en même temps essayer de traverser maintenant je sais que ça écarte trop les billes donc j'essaye de le jouer juste et puis on se rend compte que là c'est la pire configuration. Je me retrouve avec aucune dominante sur les deux billes donc là voilà le le piquet massé, comment on appelle celui-là ? Le piquet rentré. Le piquet rentré qui au final est mal exécuté mais ça se passe plutôt pas mal. Ici je vois un direct pour deux mais on voit tout de suite sur la vue du dessus que je ne prends pas du tout à cette pointée donc la rouge va nous échapper ce qui est bien dommage donc une fois de plus encore trop loin des billes ici le rappel de la rouge on voit sur le plan sur le grand sur le plan large que cette bille rouge ne peut pas rentrer donc quand la rentrée n'est pas possible il faut tout simplement chercher un placement donc ici tout simplement la bonne énergie pour espérer être à bonne distance de cette bille rouge sans savoir vraiment le de quelle bille on va obtenir. Ici le biais n'est pas idéal on le voit bien d'ailleurs je mets un paquet d'effets à droite pour essayer de tricher sur cette bille mais au final le coup il m'a l'envoyé je prends pas cette bille du coup mon arrivée sur la 3 n'est pas claire tous ces cartes c'est la cata c'est pas très bien joué tout ça donc on paye de nos erreurs soit de conception soit de nos erreurs de nos réalisations quoi dans les deux cas c'est pas terrible jouer la pointée me semble être une erreur ici on est beaucoup trop loin de cette bille il paraît plus judicieux de jouer cette bille direct en trois bandes mais je fais un autre choix je décide de passer par la grande bande une espèce de 90 degrés avec beaucoup ouais ouais 90 degrés avec un peu d'effet pour grossir l'arrivée de la 3 en fait et j'ai bien fait de la grossir parce que j'ai à peine réussi le point quoi donc évidemment cette rouge ne rentrait pas mais je reste à proximité de cette pointée ce qui me convient très bien pour justement chercher un placement même si je suis main droite ça reste un coup relativement simple pour réaliser le point bon ici le biais ne convient pas donc replacement en essayant de jouer cette rouge fine pour justement me permettre une solution de secours si ça se passe mal sur la pointée mais il faut garantir le point bourg de fion obsédé par cette solution de secours j'en ai oublié le point dis donc et c'est reparti pour un tour alors vous nous dire que je mets un petit peu d'effet à droite sur cette bille ce n'est absolument pas volontaire de ma part je pense être sans effet quand je me positionne c'est un coup que je joue sans effet alors là ça se passe très bien le rétro est bien parti les billes sont ensemble il ya moyen de se placer sur cette pointe et pour et prendre la dominante de la rouge si c'est pas le cas j'ai la solution de la pointe et voilà donc c'est pas très grave quoi alors ici je suis pas à ma main je vais jouer le contorsionniste aux marmes pour certainement faire se piquer sur cette pointe et espérer un contre ah oui j'ai essayé de voir si je pouvais jouer de l'autre côté évidemment faut pas exagérer quand même même si on est sur deux mètres quatre heures apparemment voilà j'ai pas les abdos suffisant pour placer sur ce point donc je décide de faire un piqué évidemment mais je prends enfin la bille donc avec beaucoup d'effets contraires qui me permet de garder la pointe et la proximité et surtout de garder une vraie proximité sur la rouge vous avez vu ma vie c'est de littéralement arrêté une fois que la vie a été impacté ici cherche une dominante de la rouge a clairement il faut reprendre l'aide à nous ah oui certainement que j'ai j'ai dû j'ai dû penser que cette finesse était trop dangereuse ici je cherche à ramener cette pointe est pas assez de vie mais la solution de secours elle est évidente c'est le rappel de cette rouge donc ça fait du coup de tenter le coup de tenter ccc voilà j'ai jamais manqué de billes elle est quand même garantir le point donc là je vais rappeler cette rouge en passant certainement par la grande bande ici quand je quand je lance ce coup je pense à vraiment trouver la bonne énergie quoi ce qui est plus ou moins le cas bon masquer ce sont des choses qui arrivent quand on fait un rappel de long on ne sait pas trop ce qui va se passer faut bien envoyer le coup maintenant je suis sérieux la pénètre la vie enfin qu'est ce que c'est que ce coup de queue encore je lâche ce soir c'est ouf c'est le deuxième coup là chez un c'est pas une session qui se passe très bien en ce qui me concerne oh là là encore un paquet d'effets à droite c'est ouf l'arrivée reste approximative sur cette bille pointée mais l'énergie est bonne donc les billes sont ensemble même si je suis loin des billes je suis à cheval donc donc ici naturellement on voit qu'on peut se poser une américaine à droite même si c'est pas vraiment un objectif d'ailleurs c'est pas le but de l'exercice me concernant c'est pour ça que je décide de la quitter immédiatement même si elle n'était pas encore en place pour immédiatement rechercher quelque chose à gauche je pense que je me précipite je devrais essayer de jouer l'américaine à droite un petit peu sur la petite bande c'est pas très gênant quoi et d'essayer de la tourner plutôt que de la tourner tout de suite dans le coin en plus donc ici je vais chercher à déborder cette rouge ce qui m'ennuie c'est que je sens que je vais être loin de cette bille et ça a pas louper quoi voilà je suis là je suis trop loin des billes ça c'est une distance qui les billes entre elles par rapport à la distance sur la bande c'est trop grand quoi trop dangereux du coup on cherche une force pour essayer de donner le coup juste et voilà ce qui arrive c'est vraiment terrible quoi dès l'instant où on implique une force précise sur un coup vous pouvez être sûr que ça va mal se passer quoi sur un autre niveau de jeu en tout cas encore de l'effet à droite c'est incroyable et encore sur la bande un piqué en passant par la bande pour chercher un placement sur cette rouge voilà le rappel n'existe pas donc replacements en essayant de d'embarquer un petit peu cette pointée pour créer quelque chose mais ça se passe pas très bien bon mais ici je suis proche de cette rouge donc je vais chercher à déborder cette pointée et là je n'ai qu'une seule obsession ici je vois que je suis en train de perdre le tiers c'est reprendre la dominante de la rouge peu importe où va la pointée reprendre la dominante non dominante n'est pas prise donc là je sais que ça va se compliquer j'ai pas d'autre choix ici que de chercher un placement sur cette rouge quoi coup naturel et puis on envoie quoi alors là monstrueuse chance je fais le point miraculeusement en finesse de rouge et en plus j'arrive à réunir les billes derrière j'en profite même parce que de suite les billes s'écartent et là là c'est problématique parce que je sens que je perds la dominante je vais perdre la dominante de la rouge si je fais un petit point donc j'ai deux alternatives soit je rappelle tout de suite cette rouge en deux bandes soit je cherche à dominer ses pointées mais bon après les billes s'écartent donc j'opte pour un rappel en deux bandes ce rappel est pas soigné donc punition immédiate je suis masqué je sais pas ce que je fais c'est une vidéo que j'ai tourné il ya il ya six huit semaines à peu près donc je sais plus trop ce que je fais d'accord mais pourquoi j'ai fait ce choix mais je suis complètement taré ce soir ce qui m'arrive ok on écoutait sans commentaire je je ne pourrai pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix c'est terrible parfois j'ai le cerveau qui est plus irrigué ça m'arrive ça m'arrive trop souvent on va une fois de plus j'ai mis de l'effet je suis pas arrivé correctement sur la vie mais malgré tout on obtient les billes quoi je me rends compte que je râle beaucoup quoi je m'en rends compte là c'est terrible ok donc là l'américaine est prise donc en fait elle était déjà prise je me suis juste amusé à tourner le virage ok une dernière tentative donc ok ah là il est bien parti le rétro ça fait plaisir mon arrivée n'est pas encore clair sur la pointe mais le coup de queue m'a beaucoup plu et puis l'énergie est bonne c'est excellent ouais donc j'ai pas la dominante dans la rouge ici je vais certainement opter pour un deux bandes ok je déborde cette rouge c'est un bonus c'est un bonus mitigé parce que là il faut passer par un demi massé mais bon là franchement le massé est contrôlable donc c'est pas un problème je joue un peu vite là je sens que c'est la fin de la séance j'arrive mal sur cette pointe et du coup remasser là il est déjà plus délicat celui-là donc là je fais le point par miracle je me retrouve à 60 cm des billes donc là je avant j'ai opté pour la finesse maintenant je prends plein de billes maintenant et je m'appuie quoi je m'appuie pour garantir le point après la bombe à la du coup placement en espérant obtenir le bon biais mais surtout en cherchant la bonne énergie l'énergie est bonne le biais me paraît correcte là il n'y a pas trop à réfléchir on réunit les billes sur la pointe et rétro direct quantité qui me donne la dira j'ai mis de l'est je mets de l'effet à gauche là je sais pas si c'est voulu certainement pour accentuer l'entrée certainement mais je dois en mettre beaucoup plus dans mon esprit alors que là il n'avait pas des masses faut vraiment que je corrige ça ici idéalement ça serait bien que je fasse un petit rétro direct en débordant cette rouge c'est fait mais j'ai failli manquer de points si j'ai pris beaucoup de points tu sais ici on voit qu'il ya moyen de de réunir les paules et une fois bon ce dernier point résume un petit peu la situation de ce soir j'ai beaucoup lâché j'arrivais pas à envoyer les coups c'est bizarre ça faisait longtemps que j'avais pas j'ai pas cette sensation de de on ne sait pas trop quoi j'arrivais pas à trouver ma puissance mon énergie ce soir enfin en tout cas j'espère que ce nouveau format vous conviendra je vous fais le beco et je vous dis évidemment à très bientôt à l'année